Je vais sortir mes notes Vous m'entendez où ? Ah ça va être galère Virginie ? Non mais tu veux que je le dis ? Bien joué Je vais servir à quelque chose Je vais servir à quelque chose au moins Après mon le pied Allez Donc du coup on va commencer par un truc Vous connaissez nul en JavaScript Nul pour vous c'est faux ou c'est vrai ? Qui pense que nul vaut faux ? Levez la main si vous pensez que nul vaut faux Ah il y en a un qui se lance Bon typiquement ce qu'il faut savoir c'est que nul Il n'est ni faux Ni vrai Alors c'est un peu impressionnant Parce que d'habitude vous faites souvent des if avec une variable qui vaut nul En fait c'est coercer vers faux Donc si on fait un double note En fait ça nous permet de transformer une expression Et la coercer vers sa valeur boolean C'est un truc que je vais utiliser pas mal Et donc c'est pour ça que nul vaut faux en tout cas Donc ce qui est bien en JavaScript C'est que du coup nos booleans sont des valeurs Donc on peut à partir d'un trou retrouver un nombre Et ce qui est pas mal c'est qu'on a la même chose Si on fait plus en fait on va faire à peu près la même chose On va coercer vers un nombre Et ce qu'on peut faire en JS Faire des additions avec des booleans Du coup Ce qu'il faut savoir par rapport à nul C'est que la seule chose à laquelle il est égal égal C'est undefined C'est la seule chose avec laquelle il va être égal Donc si vous voulez comprendre pourquoi Il faut se taper ça Et toutes les références qu'il y a dans cette doc Donc c'est la doc ECMAScript On a qu'une quinzaine de minutes Donc on va éviter d'entrer dans le détail Vous me prenez confiance pour la suite de la cour Du coup On peut regarder un peu la valeur boolean D'une chaîne de caractère qui vaut 0 Donc comme une chaîne de caractère n'est pas vide Elle n'est pas fausse Donc c'est tout Si on prend la même chose avec 0 0 sans doute c'est false Donc c'est false Par contre avec javascript On peut faire des choses comme ça Et c'est vrai Parce qu'en fait javascript va prendre La première opérante de votre double égal Vu que c'est un nombre Va essayer de coercer la deuxième partie vers un nombre Et du coup 0 Quand vous faites un plus 0 Ça va donner un vrai 0 Un autre exemple qui est un peu particulier Vous pouvez très bien faire ce genre de choses 2 est égal à un array qui vaut 2 Il n'y a pas de problème J'ai la scribe à vous dire oui En fait qu'est-ce qui se passe derrière ça C'est toujours le même problème entre guillemets C'est que vous allez avoir une coercion de l'array Qui va être transformée une première fois Avec son toString Donc qui vaut une string qui vaut deux Et ensuite vous vous mettez bien Un plus Ça va être automatiquement transformé en un Et donc on récupère un deux Une autre chose assez affolante Une petite classe Excusez-moi le clavier c'est pas Clavier d'une Surface Pro Donc imaginons qu'on ait une classe Dont le toString returne 55 Si je fais un new test égal égal 55 Pas de problème Donc faites attention à ce genre de choses On a un autre truc avec Javascript C'est que les strings ne sont pas sûrs d'elles-mêmes Typiquement C'est pas le cas En fait ce qu'il faut savoir c'est que Le type d'une string Ça va être string la primitive Et en fait une string avec string C'est un objet Je vous le montre pas Si je fais une new string par exemple De test Je vais avoir un objet Par contre ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a une particularité sur la méthode string Parce qu'en Javascript Les fonctions permettent de faire aussi de la construction d'objets Donc si on prend juste la méthode string Par contre elle est capable de renvoyer une string primitive Et donc on a des choses qui peuvent se faire Donc typiquement une string primitive va être égale à Si je prends Par contre une new string Qui est un objet Ça va fonctionner Pourquoi ? Parce que le new string va être utilisé Avec .toString Et là on récupère une string primitive Typiquement Si je vous montre de la valeur Une string en interne Si c'est un objet qui contient une string Qui est à ce que je ne vais pas s'en permettre On a type off aussi Que je me sers depuis tout à l'heure Qui est pas forcément utile dans toutes les situations Donc si on lui demande le type d'un array Il nous dit que c'est un objet Si on prend le type d'un objet là Par contre ils ne sont pas Par contre on lui demande le type d'une date C'est un objet Pas de problème Une des techniques pour retrouver le vrai type de l'objet C'est d'utiliser le toString Et le faire appeler Sur l'objet que vous voulez connaître Donc dont vous voulez connaître le type Ah J'ai oublié quoi ? Alors ce qui est génial C'est qu'en plus je suis obligé de tout retaper Ah ouais le string ok Parce que j'ai un bug sur Windows Avec la console Node.js Là c'est plus courant Là ce qui est bien C'est que si je fais flèche du haut Vu qu'il prend le press Et le release Je peux remonter de deux Object, prototype, tout ça Ah ouais putain cool Pardon Ok donc là j'y suis Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir Non je vais pas pouvoir Je voulais vous le montrer sur autre chose Ah ouais parce que maintenant ça le fait sur les Bon Enfin bref Les mathématiques en javascript Ce qui est bien c'est qu'en javascript on a des nombres qui augmentent magiquement Ah je me suis trompé aussi Super Leve là Faites des mathématiques en javascript Donc en fait ce qui se passe c'est que là on a une précision qui est tellement grande Qu'à partir de ce niveau de précision ça va monter que de pair en pair Typiquement si je reprends ça Il y en a 16 Et que je fais plus 1 Ah ça va marcher Attends si je fais ça Donc si je fais plus 1 il le prend pas du tout en compte S'il fait plus 1,1 il va monter à 1 milliard et 2 à la fin Dans le même délire si vous faites Si vous faites vos serveurs en EJS avec XpressJS etc Et que vous essayez de faire des maths Ah ça c'est faux Parce qu'en fait Bon ça c'est un truc qui est connu et que vous retrouverez dans tous les langages C'est le IEE754 Qui fait que tous les nombres à virgule sont stockés avec un exposant et une mantis Et donc du coup en fait 0,1 plus 0,2 vous allez avoir un 0,3 et quelque chose Donc ça c'est pas un problème de javascript en lui même Vu que vous le retrouvez dans tous les langages Par contre le défaut de javascript là dessus c'est que dans d'autres langages Comme Java, C Sharp etc Vous allez retrouver des classes Big number, big decimal ou ce genre de classe Qui vont permettre de faire des maths précisément Si vous faites du Node.js et que vous voulez faire des appuis bancaires ou ce genre de choses Faites très attention C'est quelque chose qui risque d'arriver plus vite que vous ne le croyez Typiquement vous avez tous eu le problème où il faut round Une addition, une division ou quoi ? Parce que vous vous retrouvez avec un million de zéros Et en bas d'une facture 120 euros, virgule 0,0,0,0 Ça fait quoi ? Typiquement c'est à cause de ça Autre chose à savoir Si j'essaye d'augmenter un peu le prototype Je vais essayer de ne pas faire de faute de l'offre Numéro quand prototype Et que j'essaye d'implémenter une fonction is1 Et donc du coup instinctivement On va faire quelque chose comme ça Donc là si je prends 1 Et je lui demande si is1 C'est faux Pourquoi ? Parce qu'en fait dès qu'on va augmenter le prototype de number Ce qui va se passer c'est que this ici Ça redevient Ça redevient un objet Et du coup un objet n'est pas strictement égal Là j'ai utilisé le triple égal Qui check et la valeur et le type Et donc du coup il faut le re-coercer vers un nombre Et à partir de là Ça devient un nombre Vous faites sûrement ça je l'ai rajouté Les arrow functions c'est quelque chose d'assez moderne Vous allez avoir Je vais prendre var comme ça je ne vais pas être embêté Par exemple ce genre de fonction Si j'appelle f Ça renvoie 10 Du coup Petite question Que renvoie cette arrow function ? Qui pense qu'elle renvoie un objet ? Personne ? Normal Puisqu'en fait Ça fait partie de la spécificité de l'arrow function C'est que les crochets Les accolades Font partie de la notation de l'arrow function Du coup si vous voulez renvoyer un objet Via une arrow function Faites attention Il faut mettre un return au sein d'accolades Typiquement aussi Un truc à savoir Qui m'a un peu choqué Mais qui est complètement logique Vu que les arrow functions Sont vraiment du sucre syntaxique Pour vous permettre d'aller plus vite Il y a une spécificité Je ne sais pas si vous savez Si vous servez des arrow functions Il faut savoir que le zis La différence avec une function normale Le zis reste celui du contexte local Si vous êtes dans une classe Et que vous faites au sein d'une arrow function Un zis Ça va être le zis du niveau du dessus De la classe Et donc typiquement Ça n'a pas vraiment de rapport Mais si vous faites une arrow function En se disant Moi je vais en faire un constructeur D'un nouvel élément Pour créer une classe Ou quelque chose comme ça Et vous essayez de faire un new f Clairement vous allez vous faire Envoyer bouler Parce que Vous n'avez pas le droit D'utiliser une arrow function En tant que constructeur Si je reprends un peu la même chose Là on va voir ça va fonctionner Donc les arrow functions Vous ne pouvez pas vous en servir Pour faire un constructeur Ce qui est bien en javascript aussi C'est qu'on peut additionner Des nombres Avec des chaînes de caractères 2 plus 1, 21 Parfait Par contre si vous voulez soustrayer 2 moins 1 ça fait Donc du coup Si vous voulez additionner Une chaîne de caractères En nombre Ne le faites pas Mince Puis allez je le retappe Ça passe Vous connaissez cette notation Un deux points Et une méthode Derrière Un appel de méthode Donc typiquement Vous connaissez ToFixed Si je vous montre 2.0 ToFixed Ça donne Le nombre décimal Avec le nombre de décimales Après la virgule Que je demande En fait Ça c'est une notation Valide en javascript Qui veut dire juste Un décimal Avec rien derrière la virgule Tout fixé Si jamais un jour Vous rencontrez Ce genre de choses Autre chose Qui est assez sympa Number max value Un nombre très haut A votre avis Est-ce que number.min value Est supérieur à zéro Tu connais trop l'aspect En fait oui Parce qu'en fait La minimale valeur D'un nombre Elle est pas définie A la plus petite possible Elle est définie A la plus proche De zéro Réellement Réellement Ce que ça vaut C'est Voilà En fait Si vous voulez Vraiment La valeur la plus La plus petite Ça va être Negative infinity Et qui vaut Moins infinity En rebondissant Sur moins infinity Vous connaissez Matmax Et macmin Je suppose Tout le monde s'en sert Un peu Une fois dans sa vie Ça vous renvoie La valeur maximale Et la valeur minimale Et il y a un truc A savoir Sur ces fonctions Si vous les appelez 100 paramètres Est-ce que vous pensez Que matmax Est supérieur à matmin On connait tout par cœur Pourquoi ? Tu sais aussi ? Parce qu'en fait Vas-y Non là pour le coup C'est pas un spec C'est plus par rapport A l'algorithme Quand vous faites Un minmax Ce que vous allez vouloir faire C'est au début Initialiser une variable Et l'initialiser Par exemple A la plus petite valeur possible Pour pouvoir ensuite La remplacer En fait ce qui se passe C'est que matmax Par défaut Est initialisé A moins infinity Et matmin A plus infinity On a des petites crises D'identité aussi En typescript En javascript Typiquement mat Qui est un objet Et quand on demande Si mat est une instance De mat Ça plante Point Il n'y a pas d'autres raisons Pour ça plante C'est comme ça Ça doit être dû A la façon dont est fait mat On peut écrire Banana Sans écrire de N En C'est assez connu Ça si vous En javascript Donc forcément Ça vient du fait Qu'on a Ça qui est Cohercé vers un nan Puisqu'il n'arrive pas A le transformer En nombre Et dans Dans son genre Nan il est pas mal non plus Si on demande le type De not a number Il vous dit que c'est un number Si vous lui demandez Que not a number S'il est une instance De not a number C'est pas le cas Et si vous essayez De savoir si not a number Est exactement égal A not a number C'est pas le cas non plus C'est dans l'aspect Not a number Qu'il soit à gauche Ou à droite D'un double ou triple égal On verra toujours faux Quelques trucs pour finir Après c'est à lire Faites seulement du mat.round Ça sert toujours Pour récupérer un entier A partir d'un nombre à décimal Un truc sympa Un opérateur de bits Qui fait exactement la même chose C'est vachement utilisé Dans les librairies graphiques C'est un bon petit tweak Dans le même truc Ça j'ai un peu poussé Le pourquoi du comment Dat.no Où ça vous renvoie le timestamp Ce que vous pouvez faire aussi C'est ça C'est une autre façon de le faire En fait ce qu'il faut savoir C'est que Je me suis dit Bon bah ça va utiliser Le toString C'est comme les autres choses Mais en fait Si on prend un new date Qu'on appelle le toString dessus Ça va vous envoyer Une chaîne de caractère Qui correspond à la date Ce qui se passe Réalement C'est qu'il y a une méthode Qui s'appelle valueoff Que je connaissais absolument pas Il y a encore deux jours Qui est appelée Et que vous pouvez implémenter Dans vos classes Qui va être appelée Au moment où on va demander A votre objet D'être transformé Vers un nombre Donc si je prends le valueoff Par exemple D'un date Ça va être en fait La valeur la même Que quand on fait un getTime Sur un objet date Le dernier truc Un peu Pour le troll Et après ce qu'on peut faire C'est ça Donc pour ceux qui ont pas suivis Je vous le break down C'est constructeur Une chaîne de caractère Si je fais C de C J'obtiens le constructeur De la string Donc du coup J'obtiens le constructeur de string Si je fais C de C de C J'obtiens le constructeur De string Donc le constructeur Du constructeur de string Qui lui est une fonction En fait Et ça revient exactement A la même chose De dire que je fais Voilà Je fais une nouvelle fonction Dans laquelle je passe A mon code Et que je l'appelle directement Voilà Donc du coup Donc du coup Pour terminer Je vous conseille Une bonne lecture Plus sérieusement On a en javascript Pas mal de gens Qui s'y mettent Qui trouvent ça génial Avec la hype de Node.js Et tout Ça devient le truc Le plus connu quasiment Je crois que c'est un des langages Qui a fait plus de perf Au niveau de l'index Choc Ou quelque chose comme ça Ce qu'il faut savoir C'est que la plupart des gens Quand ils veulent faire du javascript Ils vont aller sur internet Ils vont taper Comment faire de la joie Ils ont une page HTML Ils vont tomber sur du code javascript Qui date des années 2000 2010 Ça fait quand même depuis 2015 Qu'on a tout ce qui est Programmation à l'entéobjet Vous avez des classes Des extens Des statiques Des getters setters Et des symboles Les symboles C'est sympa Pour faire des itérators Ce genre de choses Donc ça existe depuis 2015 Donc évitez dans vos projets En prod aujourd'hui De faire du javascript Sans forcément passer par Des classes Et de la programmation D'un autre objet Depuis Il y a eu Eqmascript 2017 Et bientôt 2019 Si vous avez l'occasion Je rebondis un peu Sur le talk d'avant Typescript C'est génial C'est un subset de javascript C'est donc Tout ce que vous faites En javascript Est compatible en typescript Donc pour migrer De l'un à l'autre Il n'y a rien à faire Il suffit juste De remplacer l'extension Par contre ce qui est génial C'est que vous allez gagner Toutes les checks à la compilation Donc les checks Que je me suis trompé J'ai envoyé une string Là où j'attends un nombre En typescript Si vous utilisez les types Vous les aurez Pas au moment où la cliente Va découvrir Sur son site web Mais au moment où Vous allez transpiler votre code Et ça c'est plutôt génial Et en plus de ça Il vous en a parlé aussi Il parlait d'un linter Le linter de base De typescript Est énorme Et ultra configurable Typiquement Le double égal Que je vous ai montré Qui est parfois un peu pété De base Si vous prenez La config de base Du linter Il me semble qu'il vous dit Attention là Tu es en train de faire Un double égal Utilise plutôt un triple égal C'est la nouvelle façon de faire Pareil pour toutes les chaînes De caractères Il va vous dire Mettez des simple codes Au lieu des double codes C'est vraiment pas mal De choses comme ça Et je pense que c'est Aujourd'hui super important De faire du code propre Qui est maintenable sur la durée Donc utilisez typescript Si vous avez l'occasion Tous les exemples de ce soir Était dispo Sur le github WTFJS Il y en a énormément d'autres Je vous invite à les regarder Juste pour les connaître Ça vous permettra de voir Les choses Ce qu'il ne faut pas faire Et le talk a été Pas mal inspiré De Brian Leroux Qui a fait cette conférence À DodgeJS En 2012 Merci 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 Merci